bonjour à tous voici l'horoscope pour cette pleine lune du 20 octobre avant tout je dois vous parler de nos réseaux sociaux avec des petits postes tous les jours de nos consultations que nous donnons et moi en privé de 12 1 notre site qui vous permet de tester vos compatibilités d'avoir un horoscope de faire votre thème il faut encore je vous parle des live 1 du mardi soir de 8h30 à 10 heures et enfin du bouton rejoindre et ça c'est vraiment important dans la mesure où il vous permet d'appartenir à notre communauté et d'en tirer des avantages balance et ascendant balance dans le l'horoscope de cette pleine lune du 20 octobre évidemment le soleil est encore chez vous opposé à la lune en bélier alors c'est vrai que ça ne fait pas des très bons aspects mais je vais vous expliquer comment les choses vont évoluer très probablement vous devez avoir un sentiment si vous êtes du troisième des camps surtout un mais bon évidemment la pleine lune elle est valable pour tout le monde mais bon plus pour le troisième des camps donc vous devez avoir un sentiment peut-être d'impuissance ou de vous trouver face à une impasse quelqu'un vous a refusé quelque chose bon tout je veux dire tout ce que vous ressentez est tout à fait possible c'est peut-être concret c'est peut-être pas un fantasme et mais il ya des solutions et les solutions on va les trouver avec le soleil et surtout avec les bons aspects de vénus qui maîtrisent la balance donc si vous voulez je pense qu'il va y avoir des négociations que vous allez pouvoir discuter imposer vos idées et que bon d'ici peu un dans les jours qui viennent il vous allez avoir une réponse qui va être beaucoup moins négative que celle que vous avez eu précédemment vous avez probablement passé une période où tout vous semblait un petit peu un noir un peu difficile vos ambitions étaient étaient ou vos choix même était impossible à faire et là voilà avec le soleil qui se dégage de mars et le bon aspect entre mercure et vénus vous allez trouver une porte de sortie scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil en balance à la toute fin troisième des camps et la lune en bélier troisième des camps aussi ils opposent des secteurs de votre thème on en avait parlé pour la nouvelle lune un secteur 12 secteur 6 c'est à dire en fait des secteurs qui ont à voir avec le quotidien le banal les petits ennuis les petits soucis mais rien de grave c'est vraiment du quotidien le le truc c'est que bon les la lune le soleil mars qui se trouve toujours un petit peu conjointe vous disent que bon vous devez dépasser un obstacle que il faut surtout pas vous sentir impuissants qu'il faut au contraire vous régénérer retrouver vos énergies pour dépasser les obstacles qui peuvent être sur votre route lors de cette pleine lune alors il y a une solution qui va vous apparaître elle c'est peut-être pas vous qui allez la trouver c'est peut-être l'un de vos proches ou alors quelqu'un que vous entendrez que vous lirez il y aura d'ici quelques jours un un terrain d'entente qui va être trouvé si jamais vous aviez un conflit ou s'il y en avait un autour de vous on avait vu à la nouvelle lune qui avait un que ça bougeait autour de vous et bien là bon disons que d'ici quelques jours il y aura une entente vous comprendrez mieux sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil en balance de l'autre la lune en bélier sont tous les deux en harmonie avec vous et en plus de ça la planète de la balance vénus est en harmonie avec mercure donc si vous voulez s'il ya eu ces derniers jours ces derniers temps c'est il ya eu des problèmes autour de vous des problèmes entre vos amis par exemple ou vos proches ou alors une manière beaucoup plus générale 1 bon s'il ya eu un conflit et bien dans les prochains jours il ya prom très probablement une solution qui va être trouvée étant donné que vénus est dans votre signe et que vénus c'est la planète de la balance que la pleine lune étant à la fois en balance et en bélier et que donc vénus est très valorisé elle va forcément vous aider à apaiser les choses les choses à vous entourer peut-être un peu mieux de personnes plus douce plus agréable à vivre en tout cas vous vous trouverez le moyen de dialoguer d'apaiser la situation bon je dis pas que le problème s'il s'il est général que tout de suite ça va s'arranger mais on va être en bonne voie il ya on est sur la voie d'un d'un arrangement voilà capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune alors elle oppose comme la nouvelle lune la nouvelle lune était en balance là c'est la pleine lune de la balance donc le soleil est toujours en balance opposé à la lune et donc ce sont des secteurs à la fois professionnels bon qui représentent les événements ou les personnages importants de votre vie donc le soleil est opposé à la lune qui représente votre ressenti le troisième décan est concerné par des ressentis parfois pas très positif on va dire mais bon peut-être que c'est très comment dire un peu irrationnel que comme la lune est en bélier il peut y avoir une sensation d'impuissance puisque la lune en bélier elle valorise la puissance et l'action peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'agir face à une situation qui ne dépend pas de vous ni de vos décisions à vous donc qu'est ce qui peut se passer de bien parce qu'il va se passer quelque chose de bien c'est que des solutions diplomatiques conciliante 1 on est toujours en balance soit trouver au problème qui vous préoccupe ou qui peut préoccuper tout le monde dans la mesure où on est quand même les nouvelles lunes est pleine lune ça concerne quand même un petit peu tout le monde mais vous un c'est sur le plan personnel c'est vraiment bon peut-être vous avez une décision à prendre c'est possible et jusqu'à présent vous hésitiez aucun des choix ne vous plaisait et d'ici trois quatre jours un pas longtemps vous allez trouver une idée lumineuse verseau et ascendant verso dans l'horoscope de cette pleine lune et bien nous avons d'un côté le soleil en balance comme lors de la nouvelle lune toujours conjoint à mars donc très dynamique et la lune en bélier très dynamique aussi un tout ça c'est très énergétique pour vous ça vous donne envie vraiment de vous battre d'aller de l'avant de faire tout ce qu'il faut pour avancer pour progresser et le soleil en neuf il vous fait vous êtes toujours à progresser avoir plus de prérogatives plus d'espace pour vous exprimer c'est vraiment le thème de cette pleine lune il faut vous exprimer mais bon alors certainement qu'il ya eu des obstacles dans la mesure où les planètes ont été en dissonance avec pluton donc obligatoirement il ya eu des obstacles mais un obstacle c'est fait pour être dépassé un et là dans les jours qui viennent va y avoir des discussions une meilleure entente un grâce à mercure mercure et vénus qui vont être en bon aspect et peut-être que il ya des solutions qui vont être trouvées des solutions diplomatiques on fera des concessions et ça vous arrangera bien alors je pense pas que ce soit vous qui fassiez les concessions 1 ce n'est pas de votre ressort mais bon peut-être que les gens pour qui vous travaillez vont faire des concessions ou que dans n'importe quel autre domaine peut-être celui même de la loi puisque le soleil est dans un secteur de loi il y aura des concessions qui seront faites poissons et ascendant poissons dans l'horoscope de cette pleine lune on retrouve le soleil toujours en balance à la fin troisième des camps et la lune en bélier en face n'est plus conjointe elle a fait le demi-tour du zodiaque elle se trouve face au soleil troisième des camps du bélier tout ça ces deux signes ce sont des signes d'argent 1 on en avait parlé au moment de la nouvelle lune il y avait des questions d'argent qui était au premier plan et qui demandait à être discutée à trouver des accords par exemple si vous voulez emprunter 1 de l'argent et bien c'est la période balance est toujours favorable à un emprunt sauf que là les aspects qu'il y a eu avant cette pleine lune sont des aspects négatifs où on a pu vous refuser un prêt par exemple ou de vous payer ce qu'on doit vous payer il va y avoir des négociations un obligatoirement dans les jours qui viennent mercure et vénus vont être bien placés donc forcément ça va discuter on va trouver un terrain d'entente peut-être que vous allez tout simplement vous adresser à quelqu'un d'autre une autre banque un autre organisme de crédit un je pense que c'est la bonne solution d'ailleurs et que là fort de votre expérience passée vous allez dire ce qu'il faut vous allez apporter les papiers qu'il faut par exemple 1 et bon vous vous obtiendrez ce que vous voulez ce que vous êtes venu chercher et con donc éventuellement un qu'on vous a refusé il y a quelques jours donc vous êtes un on va vers un terrain d'entente bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes à l'inverse des balances c'est à dire que bon la lune est chez vous et le soleil il est toujours chez les autres dans votre secteur 7 alors il ya certainement quelque chose à réunir un qui a été séparé c'est vraiment la pleine lune de d'une possible réconciliation les jours qui précèdent ne sont pas formidables les lune bon le soleil mars qui est toujours là tout ça était en dissonance avec pluton donc vous avez peut-être dû affronter une impasse un refus oui mais voilà maintenant les énergies sont différentes et elles vont être très différentes après cette pleine lune qui va qui marque d'ailleurs la séparation du soleil et de mars qui marque une évolution positive un de de votre situation alors je m'adresse surtout au troisième des camps puisque bon les autres des camps sont plus favorisés mais bon tout le monde est un tout le monde est concerné par les nouvelles lunes et les pleines lunes donc il est possible que vous ayez essuyé des refus ou quelque chose d'un petit peu difficile humiliant mais bon on va vers une amélioration puisqu'il va y avoir des discussions que des concessions vont être faites et que petit à on se dirige vers un accord vers un terrain d'entente surtout si vous parvenez vous je sais que vous êtes entier les béliers mais il faut quand même accepter de faire une concession au moins une taureau et ascendant taureau dans la pleine lune de ce mois d'octobre et bien le soleil occupe toujours la balance mais vraiment le troisième des camps maintenant et elle et il s'oppose à la lune qui elle se trouve en bélier alors ce sont vos deux secteurs d'argent on l'avait déjà vu en conséquence de quoi il ya une solution à trouver à un problème d'argent c'est très probablement dans les jours qui viennent que vous allez trouver cette solution étant donné que mercure et vénus vont être en bon aspect pour l'instant vous êtes encore sur le fait que peut-être il s'est passé quelque chose où vous vous êtes senti un petit peu impuissant vous n'avez pas pu imposer votre volonté en plus de ça mars est toujours en balance et pas vraiment de force et de puissance donc c'est difficile de s'imposer avec un mars en balance il faut prendre finalement les gens par les sentiments essayé on sait jamais ça peut marcher toujours est il que il ya des discussions des négociations qui sont en cours et qui vont aboutir là dans les jours qui viennent un très certainement puisque la conjoncture qui était un petit peu dur se défait et que bon je pense que vous serez quand même plus ou moins satisfait du résultat et peut-être plus que moi d'ailleurs parce que ça va aller dans le sens de votre désir dans le sens de votre bien-être avec vénus qui sera en bon aspect avec mercure donc les discussions vont aboutir à quelque chose de plaisant pour vous et qui éloignera un petit peu les angoisses par lesquelles vous êtes passés Gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune et bien elle est aussi bonne pour vous que l'a été la nouvelle lune sauf que il ya des choses dans le ciel qui vous concerne pas et qui sont quand même un petit peu enfin qui ont été contrariante ces derniers jours mais on va vers une nette amélioration étant donné que mercure votre planète maîtresse va elle est déjà et elle va vers un aspect exact un bon aspect exact avec vénus donc si jamais les transactions les négociations enfin tout ce qui est discussion n'avait pas abouti ces derniers jours et bien bon dès que la pleine lune sera passée d'ici deux trois jours et bien on va pouvoir enfin discuter sans sans se prendre trop la tête et sans que il y ait quelqu'un de négatif qui vienne dire mais non il faut pas ceci faut pas cela et vous faites partie vous des personnes qui seront positives parce que malgré tout votre ressenti n'est pas aussi terrible que ça et vous pensez surtout vous à l'avenir et l'avenir vous paraît beaucoup moins sombre que certains oiseaux de mauvaise augure donc vous verrez les choses de manière positive et en général le positif entraîne le positif donc je pense que en ce qui concerne bon à la fois le problème qui vous préoccupe et la question qui peut ennuyer tout le monde d'ici quelques jours il y aura un terrain d'entente une un processus de conciliation cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de la pleine lune nous trouvons encore un soleil en balance dans votre secteur familial et une lune en bélier dans secteur professionnel alors comme la lune c'est quand même le ressenti alors ce que vous pouvez ressentir c'est que il ya des choses importantes parce que le secteur dit c'est ce qui est important c'est ce qui compte des choses importantes que vous n'avez pas pu faire ces derniers jours un soit parce que on vous en a empêché soit parce que les circonstances ont fait que vous étiez face à un mur mais voyez que vous peut-être vous vous disiez intérieurement c'est pas le moment vaut mieux que j'attende bon ce qui s'entend un vraiment bon appareil un le soleil en balance il va aussi vers la conciliation vers le leur on essaie de trouver le moyen la meilleure manière un de de faire pour que les choses s'arrangent et on va y arriver vous allez y arriver vous allez accepter étant donné que la planète de la balance vénus va être en bon aspect avec la planète des échanges qui est mercure et il ya des discussions qui sont en cours puisque l'aspect est déjà en formation des discussions sont en cours et elles vont aboutir dans les jours qui viennent donc je pense que vous serez très soulagés et un parce que il y aura moins de tension il y aura moins de vous vous mettrez moins d'obstacles vous dans votre tête pour faire ce que vous avez envie de faire et bon tout ira pour le mieux lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune bah vous n'êtes pas du tout mal servie 1 sont peut-être les autres autour de vous qui ont eu quelques problèmes en effet le soleil il est dans justement dans le secteur qui représente votre entourage et la lune qui s'oppose au soleil puisque c'est la pleine lune occupe un secteur qui va plutôt parler je veux dire de pas de votre environnement proche mais d'un environnement plus lointain on va dire bon de la société en général et il y a eu dans les jours précédents très probablement des problèmes des des moments où vous vous êtes dit mais on va jamais y arriver on va pas pouvoir faire telle chose ou telle idée vous n'arriviez pas à faire passer vos opinions vos idées on vous disait que ça n'allait pas que c'était que vous étiez sur une mauvaise route mais bon c'est faux d'abord vous étiez vous aviez sûrement des bonnes idées et ensuite bon grâce aux bons aspects qui vont se présenter après cette pleine lune vous allez pouvoir vous faire entendre et et vous comprendre un avec les autres vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune on retrouve un soleil en balance sur sur la fin troisième des camps et une lune en bélier évidemment puisqu'elle est face à au soleil ce sont vos secteurs d'argent 1 et malheureusement bon il ya certainement eu ces derniers jours une impossibilité vous n'avez peut-être pas pu payer quelque chose que vous deviez payer ou alors on vous a pas envoyé l'argent qu'on devait vous envoyer 1 il ya eu vraiment vous savez des aspects de pluton qui sont un petit peu négatif 1 mais vous êtes sur la bonne voie d'abord le soleil 1 se décale et quitte la conjonction de mars il va bientôt rentrer en scorpion il sera en bon aspect avec vous et puis surtout la mercure la planète du dialogue et vénus la planète qui apaise qui réunit vont former un bon aspect là dans les trois quatre jours qui viennent donc je pense que il va y avoir une négociation quelque chose où on va s'entendre vous allez vous entendre avec les personnes avec qui vous discutez et que tout tout ce qui était un petit peu tout ce qui semblait impossible les murs que vous avez à franchir et ben tout ça sera derrière vous vous allez pouvoir enfin retrouver une liberté d'action et puis surtout vous allez avoir des moyens que vous n'aviez pas pour dépasser tout ce qu'il ya à dépasser parce que quand même bon les planètes n'ont pas été très positives avant la pleine lune après elles vont l'être j'espère que tout va bien pour vous je vous souhaite à une belle pleine lune et puis n'oubliez pas vous avez un mensuel signe par signe et un horoscope de la semaine également et puis pour d'autres horoscopes vous avez le 32 10 ou le site du figaro tv magazine vous vous Sous-titrage ST' 501